Coucou Amniversos, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ce que vous réserve ces énergies pour ce troisième mois de l'année qui signifie fin de l'hiver et début du printemps. Donc, comme d'habitude, je prendrai des oracles. Ensuite, des tarots, je ferai par domaine. Donc, je compléterai votre tendance générale. Ensuite, le domaine des activités pro ou perso. Et bien sûr, le domaine relationnel qui comprend également le côté sentimental ou amical en fonction des différentes situations. Bien sûr, tout cela reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, amis versos, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunique, nous allons voir votre influence principale pour ce mois de mars 2023 avec l'oracle des nombres. C'est parti ! Les Verseaux, énergie principale de ce mois de mars. Et nous avons tenacité avec la numéro 39. Alors, c'est marrant parce que je vois un poisson et le soleil sera un poisson. Il y a cette notion de persévérer dans ce que vous entreprenez tout en lâchant prise également. C'est-à-dire que prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler. Agir ce sur quoi vous pouvez agir. Et le reste, c'est bien laisser le temps faire le nécessaire. Exploration, oui. De se former, de se renseigner, tout cela prend du temps également. Vous savez que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il y a cette notion-là de, peut-être de commencer des démarches administratives par rapport à un projet, un investissement. Et donc, vous savez que cela va prendre du temps et qu'il va falloir se renseigner, faire des démarches administratives, etc. Mais il y a cette notion avec ce poisson aussi de confiance, de se laisser porter par le courant quand il y aura des moments où vous ne pouvez plus agir dessus. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je sais, c'est facile. Allez, avec Umrazaï, nous allons voir les autres énergies qui vous accompagnent, Ami Verso, pour ce mois de mars 2023. Oui, ou bien profiter du temps aussi pour reprendre la lecture, des activités qui vous permettent aussi de vous libérer, de retrouver une certaine légèreté en attendant que vous trouvez des solutions à certaines problématiques ou que votre projet avance. Donc, nous avons l'orage magnétique qui correspond à la numéro 16. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Alors, ça résume ce que je viens de vous dire. Donc, effectivement, il va falloir peut-être faire face à des aléas. Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout contrôler et j'ai l'impression que durant ce mois de mars, il y a des choses qui vont vous tomber dessus, où vous allez devoir faire preuve de self-control et d'adaptabilité parce que soit vous n'avez pas imaginé ce cas de figure. Parfois, voilà, il nous tombe des choses dessus. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Attention, c'est juste que là, quand il y a des choses qui nous tombent dessus à laquelle on ne s'y attendait pas, forcément, ça déstabilise. Parfois, on s'organise durant toute une journée et puis, on a une panne de voiture. Voilà, on est en retard, etc. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est intéressant parce que là, on vous demande de garder le cap. Et là, on a la carte de la ténacité. Donc, gardez vos objectifs dans votre ligne de mire. Et puis, on a encore la numéro 16, l'initiation. Moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. D'accord. Bien, avec ce livre et l'exploration et l'initiation, vous êtes sur le point aussi d'apprendre quelque chose. D'apprendre quelque chose qui va peut-être changer votre regard sur la suite à donner dans une situation bien précise ou dans une relation. Parce qu'on est encore dans la carte 16. Donc, il y a, comment dirais-je ? Soit il y a une prise de conscience, soit on va vous révéler un fait, soit révélation de secret qui va changer la donne sur la suite que vous souhaitez apporter, enfin, que vous allez apporter tout simplement. Vous allez peut-être aussi changer votre regard quant à une situation donnée, vous y prendre autrement ou bien vous vous rendez compte que vous étiez sur la mauvaise voie et donc là, vous allez réajuster. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez apprendre et qui va faire que vous allez modifier soit votre vision ou votre manière d'agir. Allez, on va voir avec le tarot celtique des précisions sur votre tendance générale pour ce mois de mars 2023 pour nos amis Verseau. Oui, deux fois la tour. Dans ces déclinaisons, donc au début, ça va être, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Et ensuite, parce que cette carte est très lumineuse, il va y avoir une, pour moi, vous aurez une nouvelle compréhension. Nous avons la 3 de bâton et le premier mot qui me vient, c'est exploration. Vous allez explorer peut-être de nouvelles données. Il y a des ouvertures, des possibilités. Ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous aviez l'impression que rien ne bougeait, qu'il n'y avait pas de possibilités ou d'issues favorables et là, ça va se décanter, s'éclaircir. On a quand même le pendu. Il est très beau le pendu dans ce jeu. Oui, c'est ce que je disais par rapport à tendance générale. Vous allez changer votre regard par rapport à quelque chose. C'est raffolant. Et on a là ce 2 dénié. Donc voilà, vous dirigez. Vous voyez, on a un chemin plus lumineux avec ce cercle. Je pense toujours à Harry Potter. Bref, il y a une inspiration nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau et c'est confirmé par l'Asse de Denis où concrètement, vous allez pouvoir vous lancer soit dans un nouveau projet, un nouvel investissement beaucoup plus joyeux, lumineux. Enfin, c'est quelque chose de positif en tout cas. Donc, ça peut concerner l'aspect professionnel comme l'aspect matériel et financier. Ouais. Et avec ce pendu, ça confirme. Donc, c'est redondant. Mais le fait que vous allez vous y prendre autrement et puis pareil, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y aura peut-être des périodes d'attente, mais au lieu d'être dans une attente pénible, eh bien, vous allez en profiter pour vous occuper de vous, pour vous renseigner ou pour voir les choses tout simplement autrement et pour votre plus grand bénéfice. Et ouais, on a la reine d'épée. Alors, c'est intéressant parce que dans ce jeu, elle a posé son épée, elle joue de la harpe qui apporte un peu de douceur dans ce froid glacial de l'hiver. Vous voyez, on parle de cette sensibilité, mais également aussi de cette froideur, de ce côté aussi. Vous n'allez pas hésiter à, je dirais, à trancher s'il le faut, à vous manifester, à être stratégique dans ce que vous allez entreprendre. Et pareil, vous vous octroyer des temps de douceur, de bien-être, en attendant de repartir peut-être à l'attaque ou de défendre un projet, etc. C'est tout juste magnifique. Allez, on va voir le domaine des activités, de vos activités à mi-verso. Donc, ça peut concerner le professionnel, domaine associatif, caritatif, peu importe. C'est pour ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Donc, on va voir avec le tarot des enchanteurs vos énergies dans vos domaines d'activité. Je viens de me rendre compte que ma bougie, c'est éteint, c'est pas grave. Pour nos amis versos. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la neuf d'épée, d'accord ? Je vais voir la suite, hein ? Les jugements. Ouais, il y a une prise de conscience, hein ? Il y a une forme de fatigue, d'angoisse. Alors, soit vous êtes dans une activité stressante, que ce soit vraiment d'ordre professionnel ou caritatif, associatif ou personnel, hein ? Bref, on va dire personnel et professionnel. Voilà. On va résumer. Et avec le jugement, il y a une prise de conscience où vous allez sortir d'une forme comme ça de phase où vous n'étiez pas bien. Il y avait peut-être des choses à... Vous étiez dans des conditions de travail qui vous angoissaient plutôt qu'autre chose, hein ? Et là, avec le jugement, c'est... Non, non, il faut que vous... Je me réveille. Il faut que je m'y prenne autrement. Alors, ça rejoint un petit peu la tendance générale. Je vais voir la suite. Ouais. Et le cavalier de denier. Et on a l'as de denier. Ouais. Vous avez envie d'avancer vers de nouveaux projets, mais vous savez que cela va prendre du temps. Mais vous allez vous armer de confiance peut-être pour affronter une problématique dans votre domaine pro parce que là, avec cette 9 d'épée, vous êtes dans une phase où vous n'en pouvez plus. Et avec la carte de jugement, c'est comme un avertissement. Peut-être que c'est votre corps. Là, vous sentez que vous êtes sur le point d'avoir un burn-out ou que vous saturez. Et là, non, non, il va falloir... Alors, vous allez garder votre calme avec ce cavalier de denier. Vous allez peut-être réunir tous les faits, justement, pour défendre votre travail, votre job ou le fait que là, il y en a trop, trop c'est trop ou que les conditions de travail ne sont pas adaptées ou plus adaptées, pardon. Et donc là, avec ce cavalier de pentacle, ouais, j'ai l'impression que vous allez réunir toutes les informations nécessaires et affronter soit votre supérieur hiérarchique ou les personnes habilitées pour dire, ben non, cet autre-là, vous faites un bilan, vous faites un bilan et là, ce n'est pas un bilan positif. Mais oui, on a le page d'épée derrière qui nous parle de stratégie, de défendre, de se défendre. Vous voyez, il est prêt à se défendre. Là, on avait la reine d'épée qui avait posé son épée. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'hésitez pas aussi à trancher si c'est nécessaire, surtout quand ça concerne peut-être votre état de santé psychique, physique, votre bien-être. Et là, il est temps effectivement d'aller de l'avant, d'aller quelque part à l'attaque parce que vous êtes dans une phase où c'est un petit peu compliqué. Allez, on va voir avec le grand oracle réaliser des précisions dans vos domaines d'activité professionnelle et autres. C'est pour ça que le page d'épée, c'est aussi l'apprenti qui se renseigne, qui se forme. Donc là, comme on a la carte de l'exploration, il y a cette notion-là. Oui, vous allez bien vous renseigner pour avoir toutes les cartes en main pour vous défendre et expliquer le pourquoi du Coran. Bon, après, en général. Alors, nous avons... Ouais, la carte du temps. La tortue. Alors, on a encore cette notion de lenteur. Alors, il y a peut-être des projets retardés au niveau de... Peut-être vous souhaitiez investir. Et qu'est-ce que nous avons ? La mer, d'accord. Bon, et sur la... Et on a l'aspect financier qui ressort. Erreur, ouais. Là, vous êtes dans une phase où il va falloir prendre votre temps pour vous renseigner sur une suite à donner. Alors, on a là, en lien avec la mer, mais ça peut être aussi une énergie matriarcale. Je vais y arriver. On a cette tirelire avec cet aspect financier. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une lenteur sur un déblocage financier ou par rapport à votre travail, vous attendiez une prime et puis, elle n'arrive toujours pas alors qu'on vous l'avait promis depuis six mois. Quelque chose de cet ordre-là. Ou bien, une demande de crédit par rapport à une banque et puis, ça tarde à venir. Parce que la tortue... Moi, la tortue, elle me parle aussi de confiance. Elle est reliée aussi à la terre-mère Gaïa, à cette forme d'abondance, mais ça avance doucement et sûrement. Donc, il y a une forme comme ça de... Alors, ça peut être aussi en héritage, puisque, bon, je suis obligée de l'évoquer. Là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a une thème là où le timing... Ah oui, c'est peut-être pour ça que vous saturez, parce que vous aviez prévu des projets. Alors, je prends un exemple, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui effectuent un pré-relais, il y a urgence aussi à vendre la maison, parce qu'en attendant, il y a deux crédits sur le dos. Donc, vous voyez où je veux en venir. Donc là, le temps s'écoule et il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il y a une forme de lenteur qui fait que, vous, ça provoque des angoisses et du stress et ça concerne l'aspect matériel et financier. Donc, bon, affaire à suivre. Après, on est dans la tendance générale. Moi, j'ai l'impression que ça va finir par se débloquer, mais sauf que là, ça va être un point important durant ce mois de mars où vous aurez peut-être cette sensation-là que, ouais, la tenacité. Ah, il faut tenir. Pourtant, on a cette notion de rapidité avec l'orage magnétique et nini. Ah, ouais. Mais, ouais, vous avez peut-être bousculé un petit peu les choses pour que ça s'accélère aussi. Peut-être que ça va... Souvent, la tour, c'est un fait extérieur, mais là, c'est peut-être vous aussi qui allez dire, eh oh, à un moment donné, il va peut-être falloir que ça bouge. Allez, on va voir l'aspect relationnel. Parce que l'erreur... Ouais, non, mais vous avez la victoire, vous voyez. Oui, peut-être que vous allez avoir des doutes, du coup, et là, vous allez vous dire, bon, hein. Allez, l'aspect relationnel. Donc, j'ai pris le tarot Téléma pour nos amis Verseau. En signe solaire ascendant et signe lunaire pour ce mois de mars 2023. Heureusement qu'il y a des ouvertures et des possibilités. Appuyez-vous aussi sur ça. Là, on a pointé une problématique. Alors, on ne veut pas dire que ça va durer tout le mois de mars, mais c'est quelque chose qui vous impacte forcément. Alors, nous avons... On retrouve l'aspect financier. Décidément, ça va être un point important. Alors, pardon, le roi de denier, le page de bâton et la roue de fortune. Bon, oui, je me disais bien que ça allait se débloquer. Il y a quelque chose. Bon, au niveau relationnel, je dirais que tout va bien. On a la lune. Trois de denier. Je dirais que ça va bien. Il y a du mouvement. C'est intéressant. Alors, il peut y avoir une passion, une nouvelle passion par rapport à une personnalité. On est dans la tendance générale, on est dans la tendance générale, mais une personnalité qui a une bonne assise matérielle et financière. C'est une possibilité. Alors là, ça va plus parler aux célibataires ou peut-être qu'il y a une évolution si vous êtes en couple, une évolution financière puisqu'on a la roue où ça stagnait un peu. Puis là, ça se débloque. On a ce page de bâton qui nous parle de nouvelles passions, mais aussi d'une idée créatrice peut-être pour investir également. Donc, en partenariat avec quelqu'un, ça peut être par rapport à une entreprise parce qu'on a le 3 de denier qui me parle d'artisanat, d'entrepreneuriat, mais aussi de co-création et d'agrandissement. Même si on est dans le domaine relationnel, mais effectivement, vous allez peut-être élargir vos relations pour investir aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Là, c'est la roue de fortune, donc les choses tournent en votre faveur. Donc, justement, là, j'ai pris un jeu, c'est pour ça. Parfois, voilà. Je dirais qu'il y a un domaine qui ressort plus que l'autre où il y a plus d'influence. C'est pour ça que, bon, là, je vous aborde les domaines, mais en général, parfois, on va se poser des questions, par exemple, sur l'ordre sentimental, mais vous devez, entre guillemets, régler l'aspect financier et matériel. Là, des fois, parfois, on a du mal à le comprendre. Mais bon, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée qui, justement, va nous en dire un peu plus. Là, j'ai du mal. Les cartes, des fois, elles ont du mal à se mélanger pour nos amis Verseaux pour ce mois de mars 2023. On repart de zéro. Bon, j'ai un premier cas sauté. La reconstruction, d'accord. Bon, il y avait de la tension dans l'air, que vous soyez en couple ou au niveau relationnel, d'ordre amical aussi. Cependant, donc, il y a peut-être une guérison des blessures, une mise à plat, une discussion qui fait que vous allez peut-être écrire un nouveau chapitre de votre vie que vous soyez seul ou en couple, d'accord, ou dans le domaine relationnel. Il y a quand même, je vois des réconciliations après une période où ça a failli vraiment péricliter. Il y a failli avoir rupture pour certains d'entre vous. et cependant, là, soit l'un et l'autre ou l'un, en fonction de votre situation, il y a eu un travail et là, je dirais que vous avez un nouveau regard sur cette relation qui vous tient à cœur. Donc, comme je le disais, ça peut être amical ou sentimental. Et là, vous repartez de zéro, d'accord ? Je n'ai pas regardé le dos. Ouais, l'impasse. Vous étiez dans une impasse. communication difficile, c'était, voilà, droit à un mur, manque de compréhension, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ça, ça arrive souvent dans les couples quand ça fait un certain temps et parfois, non, mais on ne se comprend plus. Ça, ça peut arriver. Mais ça peut être aussi, ça peut arriver aussi dans le domaine amical. Donc, maintenant, on ne se comprend plus. On a tous les deux ou toutes les deux évolué de manière différente et là, bon. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation quand même derrière et là, vous repartez sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus neutres. Allez, amis Verseaux, on clôture avec une petite carte mission de vie pour ce mois de mars 2023. et nous avons période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et ouais, tout à l'heure, on avait le cavalier de pintage, on avait la tortue. Effectivement, ça me fait... Donc, il y a une période de préparation pour vous pour ce mois de mars à 1000 versos. Voilà pour vos énergies de ce troisième mois de l'année qui j'espère vous apporter des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.